Troisième jour de la Neuvenne, Saint François fondateur, l'Adorateur de Dieu. Qu'ils sont heureux et bénis ceux qui aiment le Seigneur et font ce qu'il dit lui-même dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Aimons donc Dieu et adorons-le avec pureté de cœur et d'esprit, car c'est là ce qu'il cherche par-dessus tout, quand il dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Adressons-lui des louanges et des prières jour et nuit en disant « Notre Père qui est aux cieux, car il nous faut toujours prier et ne cesser jamais. Demandons la grâce de l'amour de la prière incessante, Saint François. » L'Ordre des Frères mineurs, fondé par Saint François d'Assise, eut un rôle providentiel dans le renouveau de l'Église de leur temps. François et ses frères, toujours plus nombreux, s'établirent à la Portioncule ou Église Sainte Marie des Anges, lieu sacré par excellence de la spiritualité franciscaine. Claire, aussi, une jeune femme d'Assise, de famille noble, se mit à l'école de François. Ainsi vit le jour le deuxième ordre franciscain, celui des Clarisses, une autre expérience destinée à produire d'un signe fruit de sainteté dans l'Église. Prière de Saint François d'Assise Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'agir selon ta volonté. Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes nous ne sommes que néants et pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous d'agir selon ta volonté, telle que nous la connaissons, et de vouloir toujours ce qui te plaît. Ainsi, nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, Très-Haut, qui, en Trinité parfaite et très simple unité, vit et règne et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour le ciel paisible, et pour tous les temps. Par eux, tu réconfortes tes créatures. Prière quotidienne Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.